Je vais déjà juste brancher ça pour faire le test. Allez, suspense. Déjà, ça bouge. Donc là, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada On va se refixer ce tableau de bord. Donc je le rappelle, on a une vis là. On a une vis là et une vis au fond. Au-dessus du support de la colonne de direction. On a une vis là. Une vis là. Celle là. On a une vis là. Et une vis là. Et bien sûr, la vis qui est là aussi, au-dessus. Alors, premier petit problème par rapport au faisceau. On a la prise en fait pour l'antibrouillard. Tu vois l'antibrouillard qui vient ici en fait. Sur le faisceau US, on retrouve bien nos prises du coup pour la boîte à fusibles. Mais en haut, on n'a pas la prise pour l'antibrouillard. Donc c'est pas celle-là. Ça n'a rien à voir. En fait, elle est censée sortir de là, tu vois. Mais là, elle n'y est pas. Donc moi, je t'avoue que je n'ai pas trop envie de sacrifier l'antibrouillard. Tu vois. Surtout que c'est obligatoire ici. En fait, c'est vrai que tout bien réfléchi. Bah aux US, ils n'ont pas les antibrouillards. Et en fait, là où ça va poser problème, c'est par rapport à la fameuse prise du warning. Voilà. Donc tu vois, ça, c'est la prise du warning français. Il est là. Voilà. Tu vois, ça va aller dedans. Et ça, c'est la prise du warning US. Donc tu vois, c'est con. Parce qu'on y était presque. Elle se ressemble beaucoup. Mais bon, tu vois bien que ce n'est pas exactement les mêmes. Et en fait, moi, pour pouvoir mettre le warning sur la console US, j'ai besoin de récupérer ça. Qui du coup est complètement différent de ça. Pour pouvoir conserver mon faisceau français avec la prise, du coup, pour l'antibrouillard arrière, il faut que je puisse récupérer le cul de ce warning là. Mais il faut que je garde la tête, en gros, de ce warning là. Donc je vais essayer de voir là en bricolant si je peux pas... Si je peux pas, je sais pas, bah récupérer juste le bouton ou le système de fixation et remettre sur le cul dessus là. Enfin là, il va y avoir une petite adaptation à faire, quoi. Je vais essayer de faire un mélange des deux. Du coup, voilà, j'ai réussi à mettre le warning US en trois parties. Donc moi, voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais essayer de récupérer. Par contre, je viens de voir que sur le warning français, bah en fait, le bouton, il se démonte pas. Tu vois, c'est tout en... C'est tout en une pièce. Donc je vais essayer. Là, tu vois, il y a un petit truc. Là aussi, je vais essayer de sortir ce bloc là pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, du coup, le warning français, il est démonté. Mais tu vois, là, la différence, c'est vraiment une seule et même pièce en fait. Du coup, je sais pas trop comment faire là, tout de suite. Je sais, tu vas me dire, mais au pire, t'as qu'à dépiner la prise et intervertir les prises pour que ça puisse rentrer. Sauf que moi, sur mon faisceau français, bah j'ai un fil en plus. Juste un, genre j'ai un fil en plus. Je sais pas à quoi il sert, mais je sais très bien que si je le remets pas, je vais avoir des emmerdes. Bon, j'ai essayé plein de trucs, y'a rien à faire. Par contre, entre-temps, je me suis rendu compte de quelque chose. Tu sais, je t'avais dit que sur le clignotant français, donc celui-là, y'avait un fil en plus. Enfin, tu vois, là, t'as un, deux, un trou, un, deux, trois. Et là, y'a un, deux, trois, un, deux, trois. En haut, y'a un, deux, un, deux. Et là, y'a un, deux, un. Donc en fait, y'a le même nombre de fils, mais ils sont juste pas positionnés au même endroit. Donc je pense que je vais un petit peu prendre le temps de me renseigner, tu sais, regarder les diagrammes électriques et tout ça. Et puis écoute, je pense qu'on va essayer de dépiner la prise et de faire un swap de prise, quoi. Bon, je réglerai ce problème de prise plus tard, mais du coup, ouais, je viens un petit peu de regarder et ce qu'on fait les autres, en fait, c'est de repiner la prise. Bon, après, il faudra bien faire attention à mettre le bon fil au bon endroit. Voilà, tu connais. Mais ce que je propose là, c'est que, bah voilà, pour pas rester sans rien foutre, on va commencer à swapper le faisceau. Le faisceau, bah tu sais, qui gère la température, la vitesse de ventilation et tout. Puis cette histoire de warning, de toute façon, ça peut attendre la fin, parce que tu vois, le warning est juste ici, on n'est pas obligé de tout démonter. Donc voilà. On va en profiter pour changer le filtre habitacle, parce que vous verrez comme c'est galère pour y accéder, mais vu que là, c'est tout démonté, bah forcément, ça sera beaucoup plus simple. Donc en fait, tu vois, ça, c'est le tiroir du filtre habitacle. Ça, là, tu vois. Donc en fait, là, en dessous, tu viens le déclipser, mais là, tu vois, il y a la barre en métal qui gêne, et il y a le faisceau qui passe devant. Et là, je te garantis qu'il est tendu. Hop, donc tu vois, tu peux déjà le décrocher là, tu peux le décrocher là, mais ça passera toujours pas, donc il faut peut-être aussi le décrocher là, enfin voilà. Et on va enlever cette barre. Donc pour enlever cette barre, bah tu vois, il nous reste qu'une vis là, vu qu'on a déjà démonté le reste. Et on a deux vis là. Une et deux. Voilà, donc du coup, tout est démonté. Donc là, tu vois, j'ai juste laissé une vis. C'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Tu vois, tu peux juste le laisser pendre, et un petit peu tirer dessus, et ça suffit pour qu'il s'ouvre. Donc là, tu le chopes par en dessous, hop. Ça, tu l'enlèves. Et là, il y a ton filtre à habitacle. On fait passer le faisceau par-dessus. Comme ça. Ouh là là, il y a l'air d'en avoir du monde là-dedans. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah je comprends ce que c'était ces petits bruits quand je mettais le ventilo alors. Ah ouais, c'est chaud. Bon, on va y passer un petit coup d'aspir. Et voilà, donc ça du coup, c'est l'ancien filtre. Donc tu l'enlèves du casier, comme ça, tu vois. Parce que là, le casier, il faut bien le garder. Ça, ça va avec la voiture, ça va pas avec le filtre. Et là, tu vois, tu as des petites indications là. C'est marqué Airflow. Voilà, donc bon, pas besoin de te traduire. C'est la direction de l'air, tout simplement. Et du coup, donc, elle va dans ce sens. Il faut que les flèches soient là-bas, en direction de la console centrale. Donc ça, tu le mets dans le bon sens, tu vois. Comme ça. Et là aussi, sur ton filtre, tu vois, tu as une indication Airflow. Donc il faut que les deux coïncident, bien sûr. Donc là, Airflow, Airflow. Hop. Alors, ça va pas comme ça. Putain, c'est pas le bon filtre. Attends, tu vas voir. Ah si, 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 c'est juste que... Ouais, non, c'est pas du tout le bon filtre. Putain. Oh, ce caroté ! Ah si, en fait, il va. C'est bon, j'ai eu peur. Et ouais, donc voilà, du coup, après avoir mis un petit coup d'aspi là-bas dedans, c'est un peu mieux. Donc c'est toujours pas parfait, parce que... On dirait pas, mais cette fente, elle est très étroite. Donc c'est compliqué d'aller mettre l'aspirateur jusqu'au fond. Je sais à quoi vous pensez, bande de coquins, quand je parle de fente, aller jusqu'au fond, le tube de l'aspirateur. Et donc voilà, comme je te disais, le Airflow, ça va bien dans cette direction. Tu peux pas te tromper, de toute façon ? T'as des détrompeurs, tu vois, là, et là, et là. Tu vois, tu peux pas te tromper, sinon le cadre, il rentre pas. Hop, et ça... Ben voilà ! Allez, ben maintenant, on va s'attaquer au faisceau de tout ce qui est commande de ventilation, de chauffage, de répartition de l'air, tout ça, tout ça. Donc nous, d'origine, dans la voiture, on a ces deux prises. Donc là, en fait, ben justement, tu vois, c'est ce qui commande à la répartition de l'air et la vitesse de ventilation, vu que la température, c'était mécanique avec le câble. Tu vois, t'as juste ces deux prises, ça te fait un petit bout de faisceau là, et en fait, c'est tout de suite cette grosse prise grise. Donc ça, tu débranches, tu vois, c'est la prise qui est fixée là-bas au fond, là, comme ça. Donc ça, tu débranches, et là, tu te retrouves vraiment avec juste ça, en fait. Genre ça, tu vois, c'est un mini faisceau, il n'y a que ces trois prises, et c'est juste fixé par là, quoi. Tu vois, là où il y a l'étiquette jaune. Et après, du coup, la suite du faisceau, donc, ben, c'est la prise grise qu'on vient de débrancher. Et en fait, après, ça vient courir tout là. Donc en fait, tu vois, c'est le faisceau qui vient courir tout là. Bon, du coup, on a bien fait de le débrancher tout à l'heure. Ça va venir jusque là. Ça vient jusque là, jusque là. Ça, je crois que ça comprend le main relais. Non, le main relais, c'est peut-être côté... C'est peut-être... Bon, enfin, bref, je ne sais pas. D'ailleurs, on va le rebrancher. Donc ouais, non, le main relais, c'est encore autre chose. Là, je crois que ça, ça vient du faisceau moteur. Bon, on verra plus tard, mais je crois que ça n'a rien à voir. Hop, voilà. Donc ça, le main relais, ça, du coup, c'est ce qui gère la pompe à essence, en fait. Tu vois, quand tu mets le contact, c'est ce qui déclenche la pompe à essence. Et en fait, lui, tu vois, quand tu le fais sauter, je pense qu'en fait, ça vient court-circuité, entre guillemets. Enfin, ça vient désactiver celui-là, quoi. Enfin, bref, après, pour continuer notre histoire de faisceau. Donc, comme je te disais, tu vois, il vient là. Après, là, il vient en dessous. Tu vois, il vient là, là. Après, donc, le faisceau, il grimpe là-haut. Là, il y a la prise bleue à enlever. Donc, tu n'es pas obligé d'enlever le tableau de bord pour l'enlever, celle-là. C'est vrai que ça fait un peu peur quand tu vois où elle est placée. Mais tu peux y passer un doigt ou deux et tu peux la débrancher. Enfin, tu appuies sur le truc et tu la débranches. Et ensuite, toujours sur le même faisceau. Donc là, on repasse de l'autre côté de la console, côté volant. Et là, tu vois, ça vient là, en fait. Ça vient jusqu'à ce moteur-là aussi. Allez. On va s'attaquer à poser le moteur pour la température, pour le chauffage, quoi. Donc là, c'est le système qu'on avait avant, avec la petite attache pour le câble, là. Tu te rappelles ? Je ne sais pas si on va pouvoir l'enlever, d'ailleurs. Oh, quoi que. S'il y a le jeune temps, on va la laisser, on ne sait jamais. Donc du coup, ça va être celui-ci. Là, on a vraiment le package complet. Tu vois, avec toute la visserie et tout, pour swapper. Enfin, pour swapper le moteur de chauffage. On ne swappe pas des moteurs de chauffage, nous ! Théoriquement, tu as besoin de tout ça. Voilà. Donc tu as une, deux, trois vis qui ont des têtes cruciformes ou têtes de 8, tu sais. Tu as celle-là, là. C'est une cruciforme avec une petite jupe. Après, je ne sais pas, tu as deux espèces de clipses noires, là. Tu as une première... Une tringle. Tu as une deuxième tringle. Et là, tu as le moteur. Mais ça, ça me saoule que ça soit rouillé. D'ailleurs, sur tous les kits que j'ai, c'est le seul qui est rouillé. Parce que tu vois, genre, celui-là, il est nickel, celui-là, il est nickel. Genre ça, c'est vitesse de ventilation et ça, c'est répartition de l'air. Ou l'inverse, je ne sais pas. Mais regarde, tu vois, sur tous les kits, c'est toujours celui-là qui est rouillé. Donc, du coup, on va se démonter cette petite plaque, là. Tu vois, tu as une vis, là. Après, tu as une vis, là, une vis, là, une vis, là. Puis, on va y mettre un petit coup de peinture. OK, donc, du coup, si vous aussi, vous voulez démonter ça pour le repeindre. Donc, tu vois, tu as déjà ces deux grosses vis. Donc, ça, c'est les mêmes. Ça va juste enlever ce petit cache-là. Mais par contre, celle du dessous, là, les plus petites, faites bien gaffe de ne pas les mélanger. Parce que, pour le coup, ce n'est pas toutes les mêmes. Là, on en a une longue. Tu vois, donc, c'est celle qui va là. Et là, typiquement, tu vois, on en a une plus courte. Donc, faites bien gaffe à ne pas les mélanger. Et là, on a une longue. Ouais, donc, longue, longue, courte. Longue, longue, courte. Allez, on va repeindre ça. Puis, on va aussi en profiter pour repeindre ça, là. Ça, pour le coup, ça, il le faut vraiment. Après, en fait, tu vois, ça, ça va venir là. Donc, là, pareil, tu ne peux pas te tromper. Tu as des petits détrompeurs, là. Voilà, comme ça. Et, ben, j'imagine qu'en fait, la console centrale, après, elle va venir se fixer par là. Parce que, tu vois, là, on a des écrous soudés, là. Bon, ben, en attendant que ça sèche, on va changer ce petit bout de faisceau, là, déjà. Donc, là, il est juste accroché par ici. Voilà. Maintenant, sur mon faisceau américain, donc, la partie qui m'intéresse, ça va être celle-là. En fait, cette prise bleue, là, avec la prise déportée marron, ça va littéralement venir remplacer la grosse prise grise, là, qui était fixée au fond, là-bas. C'est quand même vachement plus propre, non ? Petite peinture anti-rouille, comme ça, au moins, plus de problème. Regarde, même le moteur. Ah, c'est quand même plus joli que ce vieux machin tout rouillé, là. Et donc, du coup, nous, notre moteur, il va venir, il va venir comme ça. Donc, tu vois, là, tu as un petit détrompeur, là. Là, pareil. Et là-bas, au fond. Donc, ça, ça va venir comme ça. Mais, en fait, là, les tirettes qu'il y a avec le système à câbles, elles sont différentes des tirettes avec le système électronique. Tout simplement parce que, voilà, elles sont adaptées pour chacun des systèmes, quoi. Donc, tu vois, par exemple, sur la tirette version électronique, on n'a pas ce truc, là. Parce que cette tige, là, en fait, le câble, il venait se prendre dedans, tu vois. Et c'est ça, c'est le câble qui tirait, donc qui ouvrait ou fermait le chauffage, tu vois. Voilà, donc, ça, c'est la version électronique. Donc, là, tu vois, à la place du petit retour en métal pour accrocher le câble, là, on n'a rien, on a juste une espèce de glissière. Donc, c'est l'axe du moteur qui va glisser là-dedans. Et voilà le travail. Donc, là, du coup, on n'a plus le petit crochet pour attacher le câble. Là, on a bien l'espèce de glissière, quoi, pour l'axe du moteur. Donc, est-ce que tout fonctionne ? Voilà, hop, tout est bien relié. Nickel. Allez, maintenant, on va se mettre le moteur. Voilà, et tu n'oublieras pas de mettre ce petit machin, là, au bout, sur l'axe, sur l'axe qui bouge. Voilà, comme ça, tu vois. Voilà, une fois le moteur en place. Donc, tu vois, c'est ces grosses vis-là, là. Une, deux et trois. Voilà. Et si ça force un peu, c'est normal, hein. C'est des vis auto-perforantes. Et en fait, ça vient s'incruster dans le plastique, là, directement. Et vu que nous, il n'y avait pas ça d'origine dans la voiture, c'est le dépucelage du plastique, tu vois. Alors, j'ai déjà commencé à un petit peu tirer le faisceau US pour tout ce qui est commande de ventilation et tout. Donc là, tu vois, du coup, c'est plus la prise, la grosse prise grise. Maintenant, on a la prise bleue avec la petite prise marron déportée. Donc, en fait, ça commence de là. Donc, tu vois ça, maintenant, c'est les deux prises qu'on va avoir derrière la console double DIN pour tout ce qui est ventilation, vitesse, répartition de l'air. Enfin, bref, tu as compris, c'est tout ce qui est commande de ventilation. Donc, en fait, après, tu vois, comme l'ancien, ça vient là, tu mets ton clips là, et là, ça part direct dans la grosse prise. Tu l'accroches là. Après, là, ça repart là-haut. Ça arrive, ça arrive là. Tu vois, là où ça fait le petit Y, là, le petit T, je ne sais pas. Tu as une première partie qui repart là, qui arrive là. Et en fait, c'est la prise verte. Tu vois, c'est la prise verte qui est là. Donc là, la prise, elle correspond avec ce moteur-là. Donc, on va déjà tester comme ça, voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, on changera tout le moteur et on mettra le moteur US. Donc ensuite, je reviens sur mon T, là. Ça repart de l'autre côté. Et là, on arrive là. Donc, tu as la grosse prise bleue qui va tout là-haut. Elle va là, tu vois. Donc, on va essayer de la mettre tout de suite. Ah non, attends, avant de la mettre, ça me fait penser à un truc. Là, sur la console de Dean, on n'aura plus le bouton de dégivrage ici. Donc en fait, là, cette prise, elle ne sert plus à rien. Donc, elle va rester là en attente, je pense. Enfin, si elle ne gêne pas au montage. C'est comment va fonctionner le désembuage à l'arrière. Parce que si tu veux, moi, sur le modèle européen, c'est sur le faisceau du compteur. Parce que ça, tu vois, c'est sur le faisceau compteur. Donc, c'est sur le même faisceau que le warning qui passe derrière le compteur et tout, tu vois. Alors que là, sur la console double Dean, le bouton de désembuage, il est sur le faisceau. Il est là, en fait, tu vois, sur la commande de ventilation. Donc, les similitudes que j'ai remarquées, c'est que tu vois, là, on a un fil bleu avec un trait jaune, tu vois, fil bleu très jaune, qu'on a donc ici aussi. Alors, étant, il est où, là ? Ouais, voilà. Tu vois, là, on a le fil bleu très jaune. Et là, sur la grosse prise bleue, on retrouve notre fil bleu très jaune. Mais sur le faisceau, il est là, sur le faisceau d'origine, tu t'imagines bien qu'on n'a pas le fil bleu très jaune. Tu vois ? C'est le seul fil qui manque, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si, en mettant le faisceau US, l'information va venir de là. Et après, elle va partir là-bas dedans. Et ça, je ne sais pas trop où ça va. Je pense que ça va à la boîte à fusibles. Mais est-ce que la voiture va comprendre que maintenant, le filiel, il arrive de là ? Et pas de là. On va faire le test, on verra bien. Donc, la prise bleue, là-haut, c'est branché. Et maintenant, on a ces deux petites merdouilles. Donc, la prise verte, c'est pour le moteur du chauffage. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en gros, ça va juste là, tu vois. On va se passer la prise de chauffage derrière. Voilà. Voilà, ouais, non, je n'ai pas de petits trucs pour l'attacher. Donc, ça va aller directement là. Hop, voilà. Et celle-là, là, donc tu vois, en fait, elle passe. Elle passe comme ça. Donc, pareil, tu l'attrapes en dessous. Là, ça passe là-bas dedans. Donc, tu vois, tu tires un peu là pour bien que ça passe dedans. Et donc, ça, ça va là. Voilà. Alors, attends. Là, on a bleu-blanc, bleu-rouge, noir-jaune. Sur l'ancien faisceau, on avait les mêmes. Donc, ça, c'est bon. Ça correspond. On va continuer. Alors, attends, mais c'est quoi, ça ? Alors, attends, parce que moi, tu vois, mon faisceau européen, là, il passait dans ces trucs-là. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis des clips à la place. Attends, mais est-ce que c'est le... Ouais, ouais, pourtant, c'est le bon truc. Donc, bah non, moi, je pense que je vais enlever ces clips-là et je vais y refaire passer comme le mien était. Donc, c'est-à-dire dans ces trucs-là, tu vois, comme ça, là. Voilà. Donc, là, j'ai viré les deux clips. Donc, comme ça, celui-là, je peux le faire passer là. Voilà. Lui, il vient là. Voilà. Et lui, par contre, lui, il vient là. Ah, mais attends, attends, je ne vais pas le mettre. S'il faut changer le moteur. Parce que là, voilà. Donc, là, on arrive à ce moteur-là. Donc, ça, je pense que c'est la vitesse. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de conneries. Bref, on arrive à un moteur. Donc, on a la petite prise verte qui va là. Donc, ça, OK. Donc, là, on a quoi ? On a du noir, jaune, vert, gris, vert, rouge. Et là, on a du noir, jaune, vert, gris, vert, rouge. Donc, ça, c'est bon. Et après, cette grosse prise-là, putain, là, il y a du gros fil et tout. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, fais voir. Donc, j'imagine que c'est celle-là. Ah, ouais. Donc, là, rien à voir, par contre, tu vois. Parce que là, on n'a que trois fils qui se courent après. Alors que là, on en a quatre. Mais je ne sais pas. Tu vois, là, c'est tout bleu et tout. Alors que là, on a du bleu, du vert, du noir. On va voir si ce truc-là, il est pareil, quand même. Bon, alors, celui-là, là. Celui-là, pour le coup, ça a l'air d'être le même. Et je pense que je vais garder le mien parce qu'il est quand même en meilleur état. Par contre, par contre, par contre, voilà. Donc, là, tu vois, c'est ça, la grosse prise. Et, ah ouais, non, non, là, il y a une différence quand même. Là, il y a une différence. Donc, ouais, il va falloir qu'on change ce truc, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va le changer. Donc, du coup, ça y est, c'est débranché, c'est dévissé. Suspense, suspense. On va voir ce qui se cache là-bas dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un truc qui chauffe ? Non, mais ce n'est pas ça qui fait l'air chaud. Surtout que là, le truc qu'on va mettre, ça n'a absolument rien à voir. Tu vois, genre là, on dirait une sonde. Je ne sais pas, je dis peut-être des conneries, mais on dirait une sonde. Oh putain, ça ne rentre pas. Est-ce qu'il faut le mettre par en dessous ? Il faut le chuit par en dessous et le... Oh putain ! Il faut ouvrir tout le machin, là, pour mettre cette merde. Ok, alors du coup, apparemment, en fait, il faut enlever tout le système de soufflerie. Donc, tu commences par débrancher cette prise là. Et après, tu as une vis, deux vis et trois vis. Et après, tout ce bloc là, il va tomber. Hop, donc du coup, c'est bon, le machin, il est dévissé. Mais j'ai l'impression qu'il faut enlever ce truc noir là. Donc, c'est le truc qui est sur l'écu. Là, ça m'empêche de le sortir et j'ai beau essayer de le tourner dans tous les sens, il ne sort pas. Bon, du coup, ça, c'est sorti. C'est même sorti un peu plus vite que prévu. Donc, tu vois, pour enlever ce machin noir, déjà, tu fais sauter le clips marron. Et là, en fait, tu vois, c'est vissé comme ça, là, directement dans l'écu. Donc, c'est des petites vis de disque comme ça. Tu enlèves juste un côté et ça suffit pour qu'il bascule un peu et que tu puisses sortir ça. Et on va lui mettre un petit coup de nettoyage aussi à lui, du coup. Parce qu'il est plein de feuilles, le bordel. Putain, par contre, je ne sais pas pourquoi. Cette caisse, elle a dû faire des mariages ou des trucs comme ça. Il y a des confettis de partout. Dans le filtre à pollen, dans le machin de la soufflerie et tout. Il y a des confettis de partout. Bon, il y a des feuilles, bien sûr. Mais surtout des confettis. Cette voiture a déjà été une vedette. Et voilà. Donc, ça, c'est fixé. Une galère pour mettre ce truc, là. Parce que les vis US, tu vois, ce n'est pas les mêmes vis. Parce que ce n'est pas les mêmes vis. Et du coup, là, le plastique, il n'est pas trop prévu pour. Du coup, il faut un petit peu forcer pour élargir le trou du plastique. Et pour que ça puisse aller jusqu'au filetage du truc qui est là-bas dedans. Mais bon, en tout cas, ça, c'est bon. C'est fait. J'ai branché le moteur juste là-haut. Donc, ça, comme je disais, normalement, il n'y a pas à le changer. La couleur des fils, elle correspondait. Donc, là, je viens de rebrancher ça. Et là, il ne nous reste plus que le gros bloc ventilo qui va dessous. Ça, c'est la prise du bloc ventilo. Et là, j'ai un relais en plus. J'ai un relais en plus qui n'y a pas sur le faisceau européen. Tu vois, il est là. Donc, je ne sais pas trop où on va le fixer. On verra ça. Mais, 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 mais. Mais on va virer ce qui reste du faisceau européen. Allez. Alors, du coup, pour cette histoire de relais, tu vois ce truc là ? Et bizarrement, ça fait pile la taille. Donc, en fait, tu vois, il va là, ce petit relais là. Là, par contre, je n'ai pas la vis pour ça. Mais bon, ça doit, ça doit toujours être les mêmes, de toute façon. Et voilà, c'est fixé. Bon, ben, là, je crois que c'est tout bon. On va pouvoir faire le test avant de tout remonter, bien sûr. Donc, ça, on l'a changé. Ça, on ne l'a pas changé. Parce que, comme je disais, c'est le même moteur. Et sur la prise, c'est les mêmes couleurs de fil. Ça, on a dû le rajouter. Parce que celui-là, il n'y était même pas. Et comme je disais un petit peu plus tôt, le seul où j'ai un doute, c'est celui-là. Parce qu'en soi, la prise, elle va. Mais je crois qu'il y a un fil qui est différent. Donc, je vais déjà faire le test comme ça. Et si ça ne marche pas, je reviendrai dessus. Parce que, en fait, c'est simple. Du coup, celui-là, c'est pour la répartition de l'air. Voilà, donc, tu vois, ça décide si ça souffle aux pieds, dans la tête, machin. Donc, on va brancher la console double DIN. On va essayer de changer la position de ventilation. Et on va voir, je ne sais pas, si ça bouge ou que ça ne va pas au bon endroit. Ou que la voiture explose. Voilà. Voilà, donc, du coup, cette partie-là, tu la branches au cul de ça. Donc, tu vois, derrière ça. Puis là, après, tu as nos deux prises qui partent là-bas dedans. Je vais déjà juste brancher ça pour faire le test. Allez, suspense. Déjà, ça bouge. Donc là, ça marche. Ça, OK. Maintenant, là, air froid. Air chaud. Ça bouge, là-bas. Yes. Air chaud. Et air froid. Maintenant, pour la répartition. Là, ça souffle dans la tête. Ça ne souffle pas aux pieds. Ça ne souffle pas dans le désembuage. Donc là, c'est bon. Là, ça doit souffler là. Oui, surtout là. Ça souffle aux pieds, c'est bon. Là, ça ne souffle que aux pieds. Donc, ça ne souffle pas. Ah, ça souffle là, par contre. Là, ça souffle là aussi. Oula. Alors, attends. On va essayer de démarrer pour mettre la clim. Ah, putain, il y a de l'air qui sort par là. Tu vois, ce machin, là, il n'est pas droit. Il y a de l'air qui sort, là. Putain, j'en étais sûr. C'est ça qui siffle. Et au pire, ouais, voilà, si tu ne mets pas à fond, ça ne siffle plus. Recyclage d'air. Ça a l'air de fonctionner. Oui, oui, regarde. Recyclage d'air. Hop. Ah, c'est ça, en fait. Tu vois. Et là, hop, ça se referme. OK, tu vois, je ne savais même pas comment ça marchait. La clim, on va tout de suite l'entendre au régime. Ça marche. Et là, le désembuage. Donc là, j'ai un doute. C'est là qu'on risque d'exploser. Ouais, ben, je n'entends pas le relais claquer. Donc là, je pense que pour l'instant, je n'ai pas de désembuage. Euh... Bon, je vais réfléchir à ça. Attends, là, je n'ai pas fini. Donc là, les pieds plus le pare-brise. Ouais, c'est bon. Eh non, ça souffle encore là. Eh ouais, ouais, tu vois. Je pense qu'il faut le changer, le moteur là-bas, parce que ce n'est pas toujours très cohérent là où ça souffle. Bon, et si je me mets en full dégivrage, pareil, ça souffle toujours ici. Il y a une couille avec celui-là, là. Alors, c'est quoi la différence ? Ça, ça va comme ça. Putain, je ne sais pas. Pour moi, c'est la même. Pour moi, c'est littéralement la même. Non, mais c'est exactement la même chose. Attends, de toute façon, c'est simple. AX063700. Ah non, ce n'est pas marqué la même chose, là. Bon, on va démonter. De toute façon, on verra bien en démontant ce que c'est que la différence. J'ai déjà démonté la grosse platine, là. Et là, pour le coup, c'est exactement les mêmes. Bon, alors, pour vous éviter du travail en plus, en fait, genre là, c'est exactement à l'identique ce que j'avais déjà sur la voiture. Donc, j'ai changé cette pièce pour rien. Peu importe où je dirige la ventilation, je ne sais pas pourquoi, ça souffle toujours par là. Et du coup, pareil de l'autre côté. Même si je mets full pied, genre ça souffle que au pied, mais ça souffle toujours là. Donc, du coup, ça souffle moins fort là-bas. Et si je mets en full désembuage, ça souffle dans le désembuage, mais ça souffle aussi ici. Que du coup, ça me force à les garder fermés, en fait, pour être sûr que le désembuage soit efficace. Allez, c'est parti pour le repinage des connecteurs. Donc là, je vais faire ça en express, mais si ça va trop vite, je te mets une vidéo en description qui explique mieux. Donc là, il faut déjà déverrouiller le connecteur, comme ceci. Ensuite, au-dessus de chaque cosse, tu vas avoir un petit clip plastique qui va permettre de déverrouiller les cosses. Donc, tu fais ce geste-là avec ton tournevis, hop, tu le lèves, et là, ça libère ta cosse. Maintenant, sur le connecteur américain, donc celui-ci, pour le déverrouiller, c'est différent. Tu prends ton tournevis et tu vas devoir lever à droite et à gauche ce petit clapet, en fait, et hop, voilà. Là, la rangée du haut est déverrouillée. Pour le déclipser, c'est un peu le même principe que l'autre. Tu as un clip en plastique, donc tu fais ce geste-là. Tu peux un petit peu tirer avec ton tournevis sur le dessus et hop, tu libères ta cosse. Ok, et maintenant, tous ces fils, j'en fais quoi ? Donc, tu vois, je t'ai fait un petit dessin où je te montre la couleur de chaque fil sur la prise européenne et sur la prise US. Donc là, l'idée, ça va être de recabler les fils européens, mais en respectant l'ordre des fils américains et non pas l'inverse puisque là, c'est le warning qui commande. Mais vu que sur la prise européenne, on a deux fils de différents et que sur la prise US, on a un fil de différent, respecte quand même les couleurs USDM que tu peux et tu verras qu'à la fin, il te restera le fil vert noir et le fil tout noir qu'on ne va pas repiner et qu'on va mettre sur le côté pour l'instant. Et là, sur les cosses européennes, comme tu peux le voir, il y a des petites pattes métalliques qui dépassent ce qu'il va falloir rabattre pour que ça puisse rentrer dans le connecteur US. Donc tu prends une pince comme ça, là, tu rabats les coins et puis ça ira très bien. Au moment de réinsérer les cosses européennes dans le connecteur US, tu verras que ça force un petit peu quand même et il faudra également arracher les verrous du connecteur pour pouvoir le rebrancher au cul du warning. Mais je peux te dire que vu comme ça rentre en force, là, c'est du costaud. Tu n'as plus besoin des verrous. Bon, et bien sûr, si après, tu es vraiment très chaud, tu peux aussi dessertir les cosses des fils, intervertir les cosses, comme ça, au moins, tu n'as pas de modif à faire sur le connecteur US et ça rentre nickel. Et voilà, une fois que tu auras repiné tout le connecteur, il devrait te rester ça à la fin. Et comme tu peux le voir, ça rentre bel et bien dans le bouton de warning US. Alors, je confirme, les deux câbles qu'on n'a pas pu rebrancher, c'est bien pour le voyant du tableau de bord. Si je fais toucher les deux, ça m'allume le voyant, là-bas. Contre un autre problème, c'est que quand je mets les phares, bon, tu vois, tu as le rétro-éclairage de la console, mais tu n'as pas le rétro-éclairage du bouton de warning. Et ça, je pense que c'est le fil rouge qui manquait. Parce que là, j'ai essayé de faire une combinaison avec les deux fils qui restent et ça ne s'allume toujours pas. Donc, bien sûr, si quelqu'un a déjà trouvé un moyen de récupérer l'éclairage du bouton de warning quand on allume les phares, n'hésite pas à mettre un commentaire et je ferai tout pour qu'il soit en tête de liste afin que tout le monde puisse avoir la solution. Et donc maintenant, le seul problème qui reste, c'est ce bouton de dégivrage arrière cette fois-ci. Donc voilà, donc moi à la base, j'avais ça. Voilà. Donc là, si je mets le contact, j'appuie. Voilà. On entend le relais là-bas qui claque. Alors que là, si j'appuie là, forcément, il ne se passe rien. Tout simplement, parce que comme j'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, l'ordre avec la nouvelle console, il vient du faisceau de ventilation. Et non pas du faisceau compteur parce que là, en fait, je suis sur le faisceau compteur. Donc c'est le faisceau qui passe là, derrière, qui passe derrière le compteur et qui va à la boîte à fusibles. Et si je suis le fil là, donc en fait, tu vois, ça rentre dans la console, ça ressort là. Et là, en sortie, je retrouve bien mon fil bleu jaune, bleu avec le trait jaune, tu vois. Donc fil que j'ai également ici parce que l'ordre, il vient de là. Alors que là, il vient de là et il part dans le faisceau console. Et après, du coup, il va se perdre là-bas dedans. Et je pense qu'après, ça part directement sur la boîte à fusibles. Voilà. En fait, la voiture n'a pas l'air de comprendre que l'ordre du dégivrage arrière arrive par ce faisceau maintenant et non plus par le faisceau compteur. Donc je vais faire des tests. Je vais essayer de relier, de relier en fait, ce fil bleu là à là et en fait, qu'il reparte dans le faisceau compteur et la voiture devrait mieux traduire ça. Je ne sais pas, on va faire le test. J'ai essayé une technique un peu barbare. J'ai relié du coup le fil bleu là à celui qui sort d'ici directement pour voir si le signal passe. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Peut-être que la voiture va prendre feu. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et là, non, ça ne fonctionne toujours pas. Là, je vous avoue que je n'ai plus trop d'idées du coup. Il y a un moustique là qui me fait chier depuis tout à l'heure. Je disais, oui, je n'ai plus trop d'idées là à part je ne sais pas. Si, en fait, il y aurait peut-être une solution. C'est de couper là ou de trouver le connecteur femelle de ça. Un truc qui ressemble. De couper là les fils de la même couleur et de les brancher directement à là. Mais bon, ça veut dire que ça ferait un mini faisceau qui part là et ça veut dire que les deux faisceaux du coup, compteur et ventilation seraient liés. Je ne vais pas vous mentir. J'ai un peu la flemme de faire ça là tout de suite dans les médias. J'ai surtout envie de remonter la caisse. On va dire que pour l'instant, il n'y a pas de dégivrage. Pour l'instant, il n'y a pas de dégivrage. C'est bien aussi. Par contre, les gars, vraiment, si quelqu'un a la solution pour ça et l'a déjà fait, vraiment, écrivez-le en commentaire parce que ça me rendra déjà service à moi et puis ça rendra service à tous les gens qui seront déçus d'arriver à ce moment du tuto où ils verront que là, je saute une étape parce que j'ai la flemme. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos astuces. Et voilà, on arrive à la fin de la deuxième partie de ce tuto. Donc la prochaine fois, on s'occupera de tout remonter, de faire les petites finitions. Tu verras qu'on essayera plusieurs autoradios parce que ça aussi, ça va prendre en compte pour que ça soit quand même beau. Mais en tout cas, promis, la troisième partie sera la dernière. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas louper la suite de ce tuto. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501